Sa parole à Jacques-Marie Lossian. Madame, Monsieur, merci pour vos interventions. Lors de mon élection, j'avais été interpellé par des membres de la FNACA 92 et du comité de Garches. Et à cette occasion, j'ai donc posé une question écrite au gouvernement sur l'identification de la personne qui suivrait les anciens combattants, donc Madame Darieusek, et sur l'évolution du PMI. J'ai une question et des remarques. Je vais commencer par les remarques. Vous avez évoqué le niveau de vie des anciens combattants. J'y suis sensible, mais je voudrais savoir si un certain nombre de mesures qui sont prévues dans le projet de loi de finances vous sont bien connues. Et je pense qu'il est utile de communiquer là-dessus. Vous avez évoqué la réalisation, à mon sens, un peu faible, effectivement, du PMI, mais par rapport aux inquiétudes que peuvent avoir les anciens combattants. 40% des retraités les plus modestes sont exonérés de l'augmentation de CSG. Premier point. Deuxièmement, un très grand nombre de retraités et donc d'anciens combattants vont bénéficier de l'exonération en trois étapes de la taxe d'habitation. Et ça concerne des revenus inférieurs à 2 500 euros pour une personne seule et 4 000 pour un couple. Donc je pense que beaucoup d'anciens combattants peuvent être concernés. D'autre part, les retraités les plus modestes auront une augmentation du minimum vieillesse de 800 à 900 euros. Enfin, des choses qui sont compliquées mais dont vous êtes peut-être utilisateurs, c'est ce qu'on appelle le crédit d'impôt sur les services à la personne. Ce crédit d'impôt était un crédit d'impôt et donc les personnes qui ne payaient pas d'impôt ne pouvaient pas en bénéficier. Cette disposition va être étendue à un mode de chèque-service. Donc les anciens combattants les plus modestes vont pouvoir en bénéficier. Enfin, il y a un chèque énergie qui permet de payer les factures d'énergie pour les plus modestes. Et enfin, un autre crédit concernant le remplacement des chaudières. Donc je pense que ces dispositifs-là, vous devez en connaître et les communiquer. La difficulté souvent, c'est que tout ce qui est crédit, allocation, chèque-service ne sont pas connus de ceux qui peuvent en bénéficier. Donc je pense qu'il y a un effort de communication à faire de ce point de vue-là. Et ma question porte sur un point important qu'a évoqué Mme Baudouin. Vous avez évoqué le cas des conjoints survivants des stress grandes invalides de guerre. La question que je voudrais savoir, c'est combien de personnes sont concernées par ce dispositif pour savoir si c'est un million ou quelques milliers. Et auquel cas, bien évidemment, le problème est complètement différent. Merci.